bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8.9 de 18 l'épisode j'aimerais bien rester à contempler la musique mais je ne peux pas pokémon sauvage non bonjour tout mais en fait je m'en dresseurs là donc aujourd'hui continuation mais ça se dit pas mais on continue l'entraînement avec le parc naturel et la route 36 j'espère tout mais sur la route 36 il y a deux dresseurs il me semble que ça devrait aller et après ce sera les dresseurs de la reine et puis ce sera blanc en shellmaine et ce sera bien donc snubule niveau 14 un peu de respect pour les niveaux des adversaires je pense que je vais commencer à faire furie parce que parce que je pense que ce sera plus puissant que ce sera mieux en fait ouais bon sauf si tu fais deux fois mimique rate voilà dans la 2g c'est normal va te faire voir snubule dans la de giselle en balle quand je pense que là il ya une chance sur deux de rater ses attaques de de statut qui ont qui équipe qui ont une précision de 100% pourquoi aucune idée mais alors ça c'est les super lasers de la grimace de la mort pourquoi j'en sais rien c'est comme ça et à ce qu'il vient donc c'est qu'il vient de baisser il vient de diviser la vitesse de concord par deux mais il est quand même encore plus lent désolé snubule mais voilà charme et tu rates et tu rates rate rate 180 points d'air c'est quasi rien mais c'est déjà ça oui bien sûr est ce que quelqu'un trouve snubule mignon vous savez quoi on va en faire la question du jour voilà voilà donc là parlant de la question du jour la dernière fois c'était à vous un petit dragon préféré qu'elle est il plutôt et et je n'ai pas encore vu les réponses forcément mais personnellement moi c'est mucle d'ocuse voilà c'est ça doit être le seul dans toute la liste si vous regardez dans si on un jour il y aura la liésité qui sera qui sera complète dans tous les épisodes d'étimé mais si on fait la liste je pense que c'est le seul pokémon 6g qui est dans mes pokémons préférés de partie c'est je veux dire les pokémons 6g il n'y en a pas beaucoup beaucoup que j'aime bien même temps il n'a pas des masses non plus soyons francs mais mucle d'ocuse est un de mes préférés ça c'est sûr moi les dragons je suis pas fan à la base donc forcément voltorbe non j'ai pas trop envie quand même du voltorbe je suis pas rassuré sur tout niveau 15 je ne sais pas à quel niveau les apprends de destruction cela donc coup de boule coup de boule boum grincement ok d'accord allez rate ton grincement voilà on en repart donc ça c'était la question du jour de la fois passée et donc la question du jour de cette vidéo c'est trouvez vous ce nubule mignon voilà et alors le pokélex dit que si vous le trouvez mignon il y a une grande chance que vous soyez une fille en tout cas le pokélex dit les femmes le trouve mignon donc tellement si vous êtes une fille vous le trouvez mignon par contre si vous le trouvez mignon c'est pas forcément que vous êtes une fille c'est une implication dans un sens mais pas dans l'autre ça va être de faire des maths comme ça pour pouvoir répondre à des questions aussi existentielles que ça ouais petit champi chouette c'est un grelosène qui a là normalement je pense bon alors j'imite j'ai pas trop besoin d'un grelosène je pense mais quand même je vais pas avoir de levénard donc j'ai pas besoin d'un grelosène bon par contre la ct tunnel je vais la chercher parce que c'est la ct tunnel quand même et comme la compatibilité des ct a été changé ah c'est con ça va dire autant que j'y pense et en fait c'est pas du tout la ct tunnel parce que les objets au sol sont random ce qui veut dire que c'est pas là c'était 28 mais là c'était 34 donc en fait laisser les 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 field move dans les ct techniquement ça sert à rien mais c'est pas là enfin ça c'est quoi que ça m'a servi à avoir coup de boue mais j'ai été puissances cachées oua merveilleux alors je ne connais pas la puissance cachée de mes pokémon j'irai voir ça entre avant l'épisode suivant pour voir si je leur apprends ou pas parce que l'attaque septembre de puissance avec un type intéressant pour ce pourrait être bien encore faut-il qu'ils puissent la prendre mais puissance cachée est par défaut une attaque des teams normal et son team normal donc je veux dire les trois membres de mon équipe ont chacun 90% de chance de la prendre donc il faudrait vraiment que je sois malchanceux pour qu'il y ait personne qui puisse qui puisse apprendre la puissance cachée là alors je vais mettre darla en première position même s'il comporte des plus bas niveau parce qu'en fait il ya un poké maniaque pas un pokémanique mais un poké fan ici qui a un raichu niveau 16 il me semble donc voyez j'ai pas trop envie de laisser un piaf avec là devant il fait un peu peur le pikachu sur la chemise du type je trouve raichu un niveau 14 et niveau 16 dans ce silver fort bon c'est un raichu donc il a quand même il ya quand même une très mauvaise défense mais on ne sait jamais il a éclair et l'éclair aurait pu faire mal à concorde j'en suis persuadé ouah il a une paix ouah t'as récupéré 10 pv ça va beaucoup t'aider raichu en fait non mais en fait non c'était le commandant lambda lise marcel poké fan merveilleux au revoir marcel poké fan même si je pourrais te rajouter dans mon téléphone je ne l'ai pas fait alors il ya fille et il ya un fillet jezebel qui est là bas mais qui s'appelle pas sûrement pas fillet jezebel et qui a un osselet un mystère oui toi c'est de toi que je parle pourquoi tu me regardes combat ben oui tu veux dire on est dans un parc à 9 heures du soir donc si je te regarde comme ça c'est soit pour faire un combat on fait un combat quoi et elle commence par mystère ce qui est bien parce que pique pique dans sa face allez volvi non il va récupérer tellement de pv il va être impossible à mettre cao n'en fait pas c'est pas et c'est bien un osselet je laisse concorde même si c'est une bonne défense il me semble je vais faire furie deux coups seulement trois mais c'est déjà ça non mais il faut arrêter avec les rugissements tout ça ça commence à bien faire bon par contre sur les ct je pense pas avoir été vraiment chanceux pour l'instant bon bien que méga corne ça peut être intéressant mais personne n'apprend ils ont qu'une chance sur quatre de la prendre tous ouais vas-y fait 27 pv de dégâts avec un coup critique on te dira mais absolument rien j'ai l'impotions je pense que ça c'est c'est peut-être même un peu trop allez furie plus que ça non j'ai dit plus que ça je suis à être limitueux ce qui veut dire qu'il fait un autre coup de boule avec cao voilà t'es vraiment énervant aussi pourquoi tu es une si bonne défense et pourquoi l'autre à l'attaque que deux fois si je veux dire si j'avais su sur et techniquement furie c'est ouais non furie je suis dire furie statistiquement fait plus de dégâts que que concorde c'est pour ça mais là j'ai un peu foiré mon coup c'est voyez pourquoi le type normal c'est chiant exactement pour ça je viens de passer 4 4 minutes à à battre un osselet qui au final n'a pas donné l'expérience pour que moi que je voulais et j'oublie tout le temps que j'ai mon vélo et il faut que j'aille me soigner ce qui veut dire que ça va prendre beaucoup de temps et je vais pouvoir même et j'aurais même pas le temps de faire les probablement savez quoi est-ce que le pc soigne dans cette génération oui soit une merveilleux ça a aimé économiser un an on ne sait jamais que je puisse utiliser le vélo ça m'a économisé un voyage au centre qui est venu c'est bien donne moi une vie griffe moi je suis un bon élève c'est ça merci je veux juste une vie griffe au revoir il frappera premier que lors de certains combats c'est la description la plus merdique du monde pour le vivre que j'avais vu dans la vraie description c'est qu'il ya une chance à chaque tour il ya une chance sur c'est ce que le pokémon attaquant avec une priorité de 1 au lieu de 0 peu importe l'attaque qu'il utilise enfin une priorité de priorité de 1 en lui si la truc de base était était à zéro ou moins sinon je veux dire vivre et sur qui dit l'attaque je pense que ça a peu d'intérêt tiens en fait je sais pas si c'est un qui donne comme priorité je sais pas c'est quoi la priorité de la vie clé ça donne une priorité en tout cas ça c'est sûr évidemment tu mets pas qu'à rendre un coup flash rate c'est bien je sais pas comment tu peux rater flash peut-être parce qu'on est la nuit en fait il fait de la lumière mais n'est pas assez pour que ça me louise parce que parce que c'est la nuit enfin je sais pas je suppose il t'en a combien d à bras bon par contre c'est bien parce que comme concord vient de monter le niveau il ya des chances que le pic pic mais qui a osé ouais ouais ok d'accord c'était un peu plus télique ou et ce qui débrai niveau 15 bah oui parce que pourquoi pas être à un niveau du under level c'est plus marrant télékinésie waouh très très chouette comme attaque n'avait jamais vu l'animation de télékinésie en 2g je pense c'est intéressant allez évidemment évidemment 3 aurait suffi 2 aurait suffi 3 aurait suffi ou plus aurait suffi il a fallu qu'elle fasse 2 il y avait il y avait plus de chances qu'elle qu'elle fasse qu'elle fasse 3 ou plus qu'elle fasse que qu'elle fasse 2 bon et 3 autant de chances d'apparaître que 2 donc on peut même pas dire que bon heureusement comme il aime bien ce pas mais télékinésie fin des combats freddy avec un seul débat d'une tâche exactement fin de l'histoire allez élève aimé donne moi une pierre-feu bon c'est pas elle c'est il donne des pierres-feu si vous le rajoutez donc ça peut être intéressant même si je vais pas en avoir besoin on laisse appel sans sombre on s'en fout il a un sac de noeuds et un gars de main et moi j'ai un piaf avec qui a 23 pv sur 45 mais un piaf avec quand même et ça c'est la défense d'un sac de noeuds et ça c'est poudre toxique béantidote constriction ouah la meilleure attaque du jeu c'est faux bon en trois coups ça devrait être fait en espérant qu'ils refassent pas la poudre toxique on savait refait construction si tu veux bon par contre sac de noeuds et ça donne peut-être pas mal d'expérience un peu quand même un petit peu d'expérience on 564 rien rien du tout ah non il n'a pas de alors j'ai fait quelques tests en republiant des vidéos qui étaient déjà sur ma chaîne en non répertorié vite fait pour tester la longueur en fait de la limite supérieure de longueur que je peux mettre sous le strike il y a une vidéo de 15 minutes 12 qui est passé et une vidéo de 15 minutes 45 qui est pas passé donc je suppose que la limite doit être à 15 minutes 15 quelque chose comme ça donc voilà si je finis cette vidéo et qu'elle dure en fait 15 minutes 3 avec le générique c'est pas trop grave mais je vais quand même par par sûreté essayer de la finir dans les environs de 14 minutes 20 ce qui est maintenant en fait donc ça va être la fin de l'épisode l'entraînement a été fait l'objectif de cet épisode a été atteint donc la prochaine fois l'arène j'espère que vous avez apprécié cet épisode que ça ne peut pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et où pour répondre à la question du jour qui je rappelais est ce que vous trouvez ce nub est mignon et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 8.10 13